bonjour mes étoiles ici Scrapisa89 je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo un peu rentrée des classes au niveau des habits pour ma filialiste et aussi quelques produits de chez action bien entendu comment aurais-je pu ne pas aller chez action donc un petit peu sérieux j'espère qu'en tout cas vous allez bien que vos grandes vacances se passe bien et moi je vais vous présenter les articles que j'ai trouvés à Gémeaux si je me trompe pas pour ma fille du coup on va commencer par ce petit ouf harry potter donc c'est du 10 ans et on est exactement que je ne vous dise pas de bêtises le samedi 19 août voilà à peine rentré des magasins je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous faire voir les petites pépites que j'ai trouvé donc elle n'est pas encore rentrée de vacances elle ne rentre que dans une semaine et j'espère l'éblouir avec ses merveilles donc là c'est hermione d'harry potter ensuite je lui ai trouvé aussi un autre petit t-shirt cette fois ci à manches longues et c'est Edwige n'est-il pas magnifique donc elle met du 10 ans voilà elle est passée au 9 10 ans c'est trop joli je pense qu'elle va adorer voilà ensuite qu'est-ce que je lui ai trouvé d'autre parce que forcément on est obligé de racheter des habits puisqu'elle a changé taille donc pour refaire la garde-robe je lui ai trouvé aussi cette magnifique robe bleue j'adore les détails là du bas de la robe et du haut en 10 ans aussi faudra juste qu'elle essaye mais je pense que tout ira j'aurais pu qu'elle avait pour lui faire la surprise alors là cette robe là j'en suis sûre elle va être folle de joie elle adore ces belles robes là qu'ils ont ici du tulle qui sont bouffantes qui tournent harry potter aussi elle adore le bleu donc bien sûr c'est une robe d'hiver comme vous pouvez voir parce que c'est une robe pull et c'est encore Edwige est magnifique là avec la petite enveloppe si vous ouvrez monsieur harry potter et c'est son adresse et d'hier qui doit livrer la lettre à harry potter donc voilà les petites merveilles pour alice et après j'ai trouvé un petit pyjama harry potter mais ça c'est de l'avance c'est du 12 ans je me dis des fois si on a une petite pièce en avance comme ça c'est pas trop grave c'est toujours utile et oui oui on cherche toujours le harry potter surtout c'est du 11 12 ans ça passe partout avec le bas voilà il est exactement comme ça donc c'est Edwige et voilà donc ça c'est toutes les petites surprises les nouveaux habits qui sont pour ma fille on verra bien son retour de vacances ce qu'elle en pense ça et bien entendu on va passer à action donc action qu'est ce que j'ai acheté ça va être compliqué de vous faire voir là comme vous pouvez voir tout simplement j'ai pris deux grosses caisses comme ça là on a le code barre donc je vais essayer de les reposer parce que toute façon vous n'allez pas les voir mieux je vais vous faire voir le couvercle à la rigueur pour vous donner une petite idée c'est pour ranger les jouets parce qu'il y a des jouets partout tout n'est pas bien ranger donc voilà on voudrait simplement pouvoir ranger tous les jouets ensuite qu'est ce qu'on a pris chez action alors tout simplement une autre poubelle grise voilà c'est si elles sont vraiment très très bien j'adore ces poubelles là j'en ai pris une pour moi en noir et là j'en ai pris une pour mon chéri en gris donc je vais vous redonner les prix exactement donc la poubelle corbeille à papier métallisée qui disent elle est à 3 euros 99 voilà et les boîtes de rangement plus couvercle sont à 15 euros 90 donc c'est 7 95 la boîte de rangement avec couvercle comme j'en ai pris deux ça m'a fait 15 90 donc voilà ça c'est fait c'est pour mon chéri on les place au bon endroit ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai évidemment pris un petit crayon panda comme vous pouvez le voir c'est un petit stylo ils sont trop sympathiques alors celui ci il est à 0 99 centimes c'est les petits stylos pompons c'est trop chou j'adore ensuite ce qu'il me faut en ce moment c'est de la colle donc toujours la tactique que j'achète et du coup ma colle elle est à 0 99 centimes le tube mais là j'avoue que je deviens juste juste j'en avais pratiquement plus donc heureusement qu'on a été faire un tour chez action et ensuite j'ai trouvé des nouveautés alors vous avez certainement dû les voir dans les hauls peut-être qu'ils sont passés récemment moi je les avais pas encore trouvés donc là je les ai trouvés je suis contente voilà à quoi ils ressemblent il y en a quatre en tout cas moi j'en ai trouvé quatre personnellement j'en ai pas trouvé plus donc c'est les paper blocs luxurieuse donc chaque bloc coûte du coup 1 euro 69 voilà je trouve que c'est vraiment très très bien c'est un assortiment d'un thème d'une couleur vous pouvez faire un petit album avec ou faire des crassons avec des cartes donc là c'était le dos là ça se présente comme ça on va regarder ensemble ce qu'ils nous proposent donc je vais peut-être baisser un peu ma caméra pour vous faire voir un peu mieux voilà les papiers donc ici on a un carestock métallique ici un beau papier comme ça avec du foil là c'est un papier donc glitter enfin pailleté ça c'est trop joli c'est du calque du calque avec du foil c'est magnifique ça me fait penser au thème la belle et la bête ici c'est un joli papier marron ici celui ci il est trop joli aussi avec du foil doré là on a joli papier de fond des rayures c'est trop joli ici encore regardez plein de touches de doré de foil une autre page une ligne alors ça c'est vraiment magnifique ici vous n'avez plus qu'un mot à mettre peut-être ajouter peut-être des fleurs ou des strass je ne sais pas trop encore mais vraiment ils sont très bien faits regardez là encore la machine à écrire le petit peigne le petit miroir c'est vraiment très joli un fond comme ça une page neutre ici on a encore du foil voilà là encore un morceau de calque c'est magnifique papier uni une page de foil si j'arrive à tourner la page voilà un motif aussi donc fond noir avec du foil et des tâches blanches une page toute noire et là on a aussi un papier calque avec du foil c'est des écritures un fond marbré et là encore un pepsi glitter donc pailleté doré ici on a une phrase en foil sur du papier calque un fond noir et là ce bloc là il est fini donc celui là il est joli on va passer au pastel donc ici derrière vous voyez les fonds qu'il va y avoir à l'intérieur donc là c'est un cardstock argenté voilà parce que chaque bloc a plutôt son thème donc là on sera plutôt dans tout ce qui est argenté sur ce bloc là donc là ça peut faire comme des arcs en ciel un joli glitter bleu lagon donc pailleté ici on a encore ces magnifiques cadres sur le papier calque une page rose donc ça c'est vraiment plus un bloc je trouve arc-en-ciel, licorne voilà dans ce thème là c'est plus doux c'est vraiment tous les pastels là c'est un joli papier avec un quadrillage argenté ici un joli fond comme ça celui là il est magnifique avec les petites bulles sous un fond bleu couleur plutôt pêche ici un petit fond vert avec comme des petits confettis c'est la fête on a ces magnifiques cadres toujours sur ce papier vélum ici c'est très joli aussi donc si vous avez besoin de faire une petite carte ça peut vous donner des idées regardez vous avez le fond par exemple jaune par dessus vous en mettez une découpe avec ce jaune avec les petits motifs géométriques argentés ici vous avez ce magnifique cadre sur le papier vélum argenté là un beau papier violet un carte stock aussi métallique argenté ici c'est du papier blanc avec des rayures argentées et là franchement c'est trop joli c'est des petits coeurs sur un fond rose et là on retrouve les petits coeurs donc holographiques sur un papier vélum encore et là ce magnifique fond toujours ce joli glitter ça c'est une phrase en anglais je ne la prononcerai pas sur le papier calque le joli fond et voilà pour ce bloc là c'est fini alors celui-ci de paper block voilà ce qu'il présente à l'intérieur c'est surtout le thème fond bleu, fond noir, gris voyez voilà ce qu'on va trouver dedans moi j'ai pris les 4 je me suis dit que les 4 étaient intéressants suivant ce qu'on a à faire donc le carte stock argenté ici c'est très joli comme ça ce fond avec des petits taches de feuilles argentées dessus le pepsi pailleté argenté ici on a ce magnifique calque c'est trop joli ici avec ces feuilles ça c'est un bleu comme ça plutôt métallique, plutôt bleu nuit quoi là aussi c'est très joli des formes géométriques argenté ça c'est très joli ça me donne plus envie c'est tout ce qui est sur l'astronomie la magie voilà ça se tourne vraiment là dessus je trouve là, regardez les étoiles, la constellation en fait ça fait cet effet là ici c'est une page fond bleu nuit une autre page fond bleu mais regardez cet argenté c'est trop joli ah j'avais pas vu regardez un petit défaut le papier calque ici est abîmé bon ça arrive c'est un défaut du papier je pense j'ai pas fait attention quand j'ai pris le bloc donc je vais essayer de l'enlever tout simplement le mettre de l'autre côté c'est pas grave ici ce fond comme ça tacheté c'est trop joli un petit fond vert un petit fond bleu étoilé encore avec du foil une petite phrase en anglais sur du calque une page grise un petit papier miroir argenté un fond bleu bleu ou noir je sais pas trop non c'est plutôt noir un fond noir avec des petits cercles donc et papiers et ces petits motifs ronds métalliques ici c'est le bleu qui est très joli fond d'étoile c'est celui-là il est magnifique aussi papiers vélum comme ça avec les petites étoiles c'est très joli un fond noir blanc comme ça un petit papier du coup glitter argenté celui-ci de cadre aussi il est magique il est magnifique magnifique on avait eu les grands blocs 30,5 par 30,5 sur le thème de la magie que j'ai acheté il y a pas longtemps et je pense que ça pourrait du coup y en aller ensemble voilà et le dernier bloc pour finir ce petit haul est dans le thème des marrons du rose gold voilà sur celui-là franchement j'ai flashé le dessus je ne vais pas vous le cacher je le trouve magnifique c'est mon préféré donc là une page métallique rose gold là cette page-là donc avec du rose gold en point magnifique le rose gold pailleté donc là c'est du rose gold en feuilles sur le papier calque c'est trop mignon une page neutre ici c'est magnifique aussi c'est un fond rosé avec du foil rose gold comme ça des fleurs des feuilles c'est très très joli là c'est taché comme ça c'est beau celui-ci marbré avec encore des petits ronds comme des taches rose gold donc ici une jolie page unie celle-ci est très jolie aussi avec du coup les formes géométriques rectangles et toujours avec du foil rose gold ici pour finir sur le calque on a encore plein de petits cadres avec du rose gold métallique voilà une petite page unie marbré une page unie alors celle-ci elle est splendide aussi vous voyez la caméra je ne sais pas si vous voyez bien les feuilles sont en foil ça rend super bien c'est du rose gold là c'est marqué et oh là là ça c'est trop chou franchement une page unie encore une page de rose gold ici regardez fond rose avec du rose gold en feuillage une page unie celle-ci aussi c'est du papier velum donc du calque en feuilles rose gold une page avec des taches et là le glitter rose gold ici on a le papier calque avec de l'écriture en anglais et pour finir ce fond là j'ai passé un très bon moment en vidéo à vous présenter tous les articles que j'ai pu trouver donc merci de liker cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire profitez du soleil pour aller vous balader profitez de vos familles je vous dis à très vite mes étoiles bisous bisous